Après la tempête, les habitants réunis constatent l'ampleur des dégâts. Quelques minutes plus tôt, dans la même ville, c'est le bac au casse-t-il. Plusieurs villages sont encore isolés, des centaines de gens toujours bloqués dans le Var, du jamais vu d'un jour. A Draguignan, dans la nuit, des pluies diluviennes s'abattent sur plusieurs départements, en particulier... Je ne dis pas qu'il faut oublier le passé. On vit tous sous la menace d'une nouvelle catastrophe. Il faut trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Non. Des solutions pour que le risque soit maîtrisé, plutôt. Parce que, de toute façon, c'est la région qui est comme ça. Aussi belle que capricieuse. Tant qu'il y aura de l'eau et de la vie autour, il y aura des inondations. On ne peut pas empêcher les rivières de couler, ni nos villes d'être habitées, pas vrai ? Il paraît qu'il y a des villes où ils installent des bassins de rétention. Efficaces localement, peut-être, mais certainement pas à l'échelle du problème. Mais je peux comprendre aussi ceux qui se font justice eux-mêmes. Pourtant, si un de mes voisins construit un mur pour se protéger, est-ce que les dégâts n'en seront pas plus catastrophiques chez moi le jour J ? Et puis, on ne peut pas tous agir individuellement dans un territoire de 2700 km² avec 74 communes pour des centaines de milliers d'habitants, de logements et même d'emplois. Si les choses ne sont pas faites correctement, ce sont nous, les habitants de tout le bassin versant de l'argent, simples citoyens ou entrepreneurs, qui en feront les frais. Alors autant essayer tous ensemble de s'y adapter et d'anticiper les risques. Une réflexion globale à tous les niveaux est nécessaire pour réduire à l'avenir les conséquences des crues sur notre territoire, pour que les inondations soient maîtrisées et qu'elles n'entravent pas notre développement. C'est l'objectif du programme d'action de prévention des inondations, piloté par le Conseil Général du Var dans une première phase d'intention pour 2013 et 2014. Plus que des paroles, ces réflexions sont des actions concrètes. C'est sensibiliser les populations et les communes, améliorer les dispositifs de surveillance et d'alerte, développer des aménagements de réduction de l'ampleur des crues, établir une structure dédiée à la gestion globale et concertée du bassin à partir de 2015. C'est diminuer la vulnérabilité de notre territoire. Aucun aménagement ne pourra empêcher que les inondations ne continuent de se produire. Mais nous pouvons agir collectivement pour que ces risques soient maîtrisés. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous.